... avril 2022, la mise en place d'une formation... Le ministre Lionel Kermank, vous voyez à l'écran, qui annonce donc la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, une mesure donc que beaucoup attendaient au Québec. Claudie nous en parle. Cette mesure, Claudie, est une recommandation importante, phare du rapport Laurent, Régine Laurent. Oui, c'était la principale recommandation de Régine Laurent. Régine Laurent qui avait publié ce rapport, rappelez-vous, dans la foulée de la mort tragique de cette fillette à Granby. Et parmi les recommandations, il y avait celle de créer un commissaire aux droits et au bien-être de l'enfant. Alors aujourd'hui, Lionel Kermank a déposé le projet de loi qui permet la création de ce commissaire. Un commissaire qui sera indépendant, avec des noms proposés par le premier ministre, mais nommé par un vote à deux tiers à l'Assemblée nationale. Régine Laurent était présente lorsqu'il y a eu dépôt du projet de loi. Elle était entourée d'enfants de son entourage. C'était important pour elle. Et elle était très émue. Peut-être qu'on peut vous montrer les images. Elle pleurait à chaudes larmes quand le projet de loi a été déposé. Parce que le commissaire à la protection des droits des enfants et au bien-être ne sera pas créé immédiatement. Mais le premier jalon, c'est de déposer le projet de loi. Là-dessus, je vous invite à écouter Régine Laurent, suivie de Lionel Kermank. Ce n'est pas parce que vous avez moins de 18 ans que vous n'avez pas des droits. Donc, ce commissaire-là va être obligé de faire la promotion, non seulement auprès des jeunes, des enfants, mais auprès des parents, auprès de l'ensemble de la population. Et si on dit que nos enfants, c'est notre avenir, est-ce qu'on peut nommer quelqu'un qui va s'assurer que, dès qu'ils sont nés, dès qu'ils sont ados, de les aider à grandir avec un bien-être, en connaissant leurs droits? C'est pour ça que je dis, on ne verra pas demain matin les effets. Mais mon Dieu, pour l'avenir, c'est extraordinaire. Il va avoir les mêmes pouvoirs que le vérificateur général, le protecteur du citoyen. C'est des gens qui sont nommés par l'Assemblée nationale et qui sont indépendants. Alors, Lionel Kermank tient un point de presse en ce moment pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet de loi. Oui, justement, on vient d'avoir un extrait. On vous laisse aller au point de presse, puis on aura plus de détails sur nos ondes. Merci beaucoup, Clédy. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada